Cette photo, c'est une période où je n'étais pas bien parce que c'était en plein pendant mon burn-out. Au boulot, je me posais des questions, ça n'allait pas du tout. Le burn-out, c'est quand on a trop de travail, mais le burn-out, c'est justement quand on n'a pas assez de travail. Les symptômes sont exactement les mêmes, puisqu'on est triste, on est déprimé, on n'a plus goût à rien. Quand tu arrives le matin et que tu te dis « là, j'ai du travail pour une demi-heure et qu'est-ce que je vais faire le reste du temps ? » C'est très très déprimant. Il m'est arrivé d'arriver à mon bureau et de me mettre à pleurer, sans raison, juste après avoir dit bonjour à mes collègues. Je travaillais dans un cabinet d'administrateur judiciaire, une étude d'administrateur judiciaire, donc je faisais du droit social. Ce qui m'a amusée avec l'OTAN, c'est qu'il n'y avait vraiment plus eu de travail. On devait faire du secrétariat, on devait répondre au téléphone, on devait faire des courriers, on devait commander les fournitures. Il y a même eu des périodes où on n'avait plus de dossier, donc on n'avait plus rien à faire. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout tous les matins en me disant « si, si, il faut que j'y arrive, il faut que je continue ». Et puis un matin, enfin un lundi, je me suis dit « non, je ne pourrais pas, je ne vais pas, je ne sais pas, je vais m'écrouler ». Je me voyais tomber sur mon lieu de travail et donc je me suis dit « il faut que je trouve une solution ». J'ai été voir mon médecin et puis là, elle m'a arrêtée pour un mois. Mon médecin m'avait aussi donné des petites, tu vois, des plantes et tout et finalement, à la fin, on est passé aux antidépresseurs. Je m'en suis sortie parce que j'ai fait une formation, j'ai commencé une formation et là, je me suis… Enfin, ça a vraiment été ma boîte sauvetage. Je fais une formation pour devenir responsable RH, donc pour faire des ressources humaines. Donc, j'ai commencé en janvier, donc c'est une formation à distance. Au niveau du contenu, c'est plutôt développé, ça balaye vraiment toute une partie des RH que moi, je n'imaginais pas, tout ce qui était rémunération, gestion des carrières. Ça, c'est la plateforme. Donc là, tu as le fil d'actualité, alors avec tous les lives du jour, etc. Je suis bien contente de vous retrouver, ça va me remettre dans le coin pour la journée. J'aime bien cette formatrice parce qu'elle est très pratique, elle fait des petits dessins, elle fait des petits tableaux. Ça, c'est les examens diplômants. Par exemple, là, dans ceux-là, là, j'ai eu 14 sur 20. Ce qui est intéressant, c'est justement le distanciel, le fait qu'on puisse faire tout quand on veut, au moment où on veut. Si à 3h du matin, on ne dort pas, on peut éventuellement faire les cours, etc. Moi, je trouve ça très intéressant de ne pas être enfermée dans des horaires. Cette formation m'a vraiment permis déjà d'apprendre, et c'est quelque chose qui faisait longtemps que je n'avais pas fait, donc apprendre des nouvelles choses. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où je me dis que c'est difficile et que je ne suis pas encore... Je suis encore pas mal dans le doute. Chaque note positive, chaque bonne note me permet de monter une marche, et puis je pense que j'arriverai à faire ce que j'ai envie.